bonjour youtube bonjour à tout le monde c'est GutiKeyla je commence donc une nouvelle vidéo avec le Congo donc on est dans toujours dans la série des guides et tutos pour chacune des civilisations qui est toujours adapté aux joueurs multijoueurs selon moi évidemment c'est mon opinion je suis bien content de faire cette vidéo là je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent de les faire c'est pour ça que je les fais mais il faut savoir qu'il y a plusieurs changements qui vont peut-être apporter au jeu avec le temps d'ailleurs on vient d'annoncer une nouvelle pour un patch qui appelle donc le patch de fin d'été pour l'Antarctique de Firaxis donc on verra bien ce qui va changer dans tout ça on n'a pas tous les détails encore qui sont décrits mais en attendant je continue à faire mes guides tutos parce qu'il y a quand même beaucoup d'utilisations à passer et puis j'ai choisi de faire le Congo aujourd'hui une utilisation qui est vraiment très intéressante aussi et que beaucoup adorent jouer en fait c'est une utilisation un peu comme les russes c'est que les gens qui jouent le Congo souvent se spécialisent avec le Congo ont toutes sortes de stratégies qu'eux ils savent comment l'utiliser puis comment faire leurs bonus alors que mais au final c'est une utilisation qui est relativement simple à jouer mais par contre ce n'est pas si simple de gagner toujours avec le Congo parce que souvent ces bonus souvent ces bonus font en sorte que c'est une utilisation qui va plus pour la victoire culturelle et la victoire culturelle n'est pas forcément une victoire qui est très facile en multi joueurs puis aussi elle a certains malus, pas vraiment les malus mais elle peut perdre facilement contre une victoire religieuse donc il faut toujours être à l'affût pour ces choses-là quand on joue le Congo donc c'est une utilisation très très le fun en fait c'est une utilisation aussi que sur CVFR Kulo joue très souvent si vous allez voir sur le stream un très bon joueur de Congo qui sait comment utiliser tous ses bonus mais aujourd'hui j'essaie de ne pas rentrer trop en détail d'expliquer en gros le gameplay du Congo comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, quand on le fait puis je vais commencer comme d'habitude en vous expliquant le départ du Congo donc le Congo a un start bias pour les forêts et les jungles de niveau 2 à savoir que niveau 2 c'est presque le plus fort en sachant que le... donc ça veut dire que vous avez de très bonnes chances de vous spawner à côté des forêts et des jungles le Congo et puis évidemment le BBS ne change absolument pas ça pour le Congo du tout donc ça fait en sorte que souvent vous spawnez comme par exemple ici j'ai des jungles et des forêts en fait par expérience je vois souvent des jungles avec le Congo mais les deux sont tout à fait possibles la raison que je vois souvent des jungles c'est que souvent il y a beaucoup d'autres utilisations qui sont prises qui peut-être vont être des endroits où il va y avoir de la forêt donc ça fait en sorte que selon l'ordre du spawn vous allez peut-être arriver dans une jungle ou d'une forêt et vice versa et puis les deux se jouent très bien avec le Congo en théorie moi de préférence je préfère encore la forêt parce que ça donne un peu plus de production si on veut les couper mais vous allez voir que ne pas couper les jungles et les forêts ça peut avoir un bon avantage pour le milieu à la fin de partie aussi pour le Congo parce qu'il y a plusieurs bonus qui se combinent avec ça le désavantage de spanner avec des jungles comme je l'expliquais un peu même précis que le Brésil c'est que parfois vous avez des problèmes de mouvement en début de partie pour explorer mais quoique souvent c'est mineur et parfois vous avez plusieurs voisins donc si ça dépend si vous êtes dans un FFA et tout ça mais tout ça c'est très 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 situationnel ça change selon toutes les cartes donc il faut juste s'en rappeler qu'avec ce start-by-assist ça peut être des inconvénients qui honnêtement sont très 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 faibles parce que les avantages d'avoir plein de forêts et plein de jungles ça fait en sorte qu'on peut faire plein de stratégies très 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 facilement donc le Congo une utilisation qui est là depuis le départ qui est là depuis le Vanilla ça n'a pas été dans Rise of Fall, pas été dans Garden Storm et qui avec le mod en fait a eu très peu de changements je me demande même si on n'a pas... ça fait tellement drôle que j'ai joué sans le mod que je ne me rappelle même plus si le Congo est différent du mod ou non mais à ma connaissance la majorité de ses bonus sont pratiquement les mêmes sauf peut-être le Nicky ici qui a peut-être été un peu changé cependant même si ses bonus sont les mêmes qu'en solo ou presque les mêmes c'est une utilisation qui est très bien rodée pour le multijoueur donc c'est une utilisation qui est considérée assez balancée qui n'est pas dans la moyenne des utilisations en ce moment la raison pour laquelle on la positionne là c'est qu'elle est relativement flexible mais elle a un... mettons on peut prédire un peu sa condition de victoire en général ou son chemin pour arriver à la victoire par contre même si on peut le prédire c'est très facile de contrer parce que c'est une utilisation qui est très défensive en début de partie aussi donc on va y aller bonus par bonus vous allez voir que c'est assez simple donc la conversion religieuse c'est son premier bonus qui est en fait aussi un malus donc je vais l'expliquer ça veut dire que vous ne pouvez pas faire de lieu saint ni recruter d'apôtre ça veut dire que donc si par exemple vous vouliez faire une victoire juste avec le Congo ben c'est pas la bonne utilisation parce que vous pouvez pas avoir de religion dans votre empire par contre si quelqu'un répand sa religion dans votre empire vous gagnez ses croyances, ses bonus de croyances et puis c'est toutes les croyances qui sont adoptées toutes les croyances de toutes les religions qui sont adoptées dans votre empire si c'est la majorité c'est à dire que si quelqu'un a par exemple 50% plus 1 de vos villes de convertis vous allez avoir les mêmes bonus que lui pour sa religion et puis si quelqu'un de différent vient vous convertir plus tard vous allez avoir ses bonus donc vous allez peut-être changer dépendamment de quelle religion vous suivez dans la partie et puis lorsque vous construisez votre quartier spécial ou encore une place de théâtre vous gagnez un apôtre qu'est-ce que c'est Mpanzo dont on va parler un peu plus tard donc ça en fait c'est intriguant comme habileté parce que ça veut dire que si vous êtes en paix vous n'avez pas aucun moyen de faire une défense contre une victoire religieuse vous ne pouvez pas faire de combat théologique c'est parce que vous ne pouvez pas avoir de lusain ni de religion ça veut donc dire que c'est très facile de vous convertir bon une fois converti on peut peut-être obtenir des apôtres en fait qui est assez simple si on en veut avec le Congo pour défendre la religion que vous avez dans votre empire mais en même temps il faut que vous soyez déjà converti à une religion pour que ça arrive donc souvent c'est un bonus qui n'est pas toujours présent c'est pas toutes les parties où il va y avoir une religion qui va venir se répandre à votre empire non plus mais vous avez l'avantage d'encourager votre voisin à venir vous convertir sauf si votre voisin vise une victoire religieuse par exemple avoir les bonus de la religion de votre voisin c'est vraiment fort en fait c'est un des bonus qui fait que le Congo en fait est assez viable même en milieu en fin de partie parce que souvent même sans trop d'efforts il va y avoir une religion qui va s'être répandue jusqu'à vous et vous allez être capable d'utiliser certains de ces bonus parfois avec la foi vous êtes capable d'acheter des bâtiments dans vos places de théâtre ou dans vos campus ainsi de suite par exemple alors que le Congo a très peu d'usages avec la foi outre si on décide de faire des stratégies avec la mentalité qui sont un petit peu maladroites un peu bien dépendamment du Congo ça peut être assez maladroit la seule chose qui peut être l'avantage du Congo c'est qu'il y a des bonus aussi pour les reliques donc si vous réussissez à avoir des reliques bien là vous avez un bon apport de foi peut-être avoir une bonne mentalité ça se fait mais en général c'est la foi vous allez peut-être en accumuler peut-être en avoir beaucoup mais c'est pas toujours si simple de l'utiliser avec le Congo il faut savoir qu'en fait il y a beaucoup de joueurs qui vont quand même pour une bonne stratégie de foi avec par exemple l'oracle qui vous permet d'acheter des écrivains illustres des artistes et ainsi de suite pour avoir plus de culture et ainsi de suite mais ça coûte très cher d'acheter des unités avec la foi souvent ça coûte moins cher de faire des quartiers d'autres places de théâtre et éventuellement faire des projets dans ces places de théâtre là vous allez obtenir plus d'écrivains plus d'artistes et ainsi de suite que si vous aviez fait un investissement dans la foi par exemple donc c'est vraiment une stratégie à double tranchant mais par contre puisque vous n'avez pas besoin de religion et que vous ne pouvez pas en avoir mais ça veut dire que toute la foi que vous accumulez vous pouvez l'utiliser pour ces usages là comparativement à d'autres utilisations donc on vient de parler des russes qui eux ont besoin peut-être d'avoir quelques unités religieuses donc il faut alors dépenser la foi pour avoir certains bonus mais le Congo lui est exempt de ça parce qu'on ne peut pas en faire de toute manière donc c'est un des bonus qui vient avec il faut aussi savoir que en fait ce bonus-ci de ne pas être capable de faire de religion c'est pas vraiment un gros malus parce que c'est très rare la victoire religieuse en multijoueur donc sauf si par exemple quelqu'un amène la croisade chez vous puis qu'il essaie de vous envahir ensuite bien là c'est un petit peu un inconvénient il faut que vous aviez pas nécessairement une paix que vous faisiez des léglésies sur ces unités et que vous continuiez à grossir vos villes pour essayer de contrer la pression passive parce que vous n'avez aucun moyen de contrer sa pression passive là avec une autre religion donc ça, ça peut être un peu problématique mais en même temps si vous avez un allié qui lui a le défenseur bien tout d'un coup ça vous donne un bonus aussi donc ça peut vraiment vous aider à savoir que les villes en général une religion donne des bonus dans les villes où la religion est pendue puis avec le Congo c'est pas toujours le cas avec le Congo il y a certaines croyances qui font en sorte que c'est dans toutes vos villes si la majorité de votre empire suit une religion donc ça, ça peut devenir un avantage aussi ça veut dire que même si vous faites des nouvelles villes vraiment loin de chez vous vous êtes capable d'utiliser le bonus de la religion dans cette nouvelle ville là évidemment une religion que vous n'avez pas choisie qui est la religion dont quelqu'un vous a converti par contre cela dit, le bonus le second bonus en fait dans la conversion religieuse c'est de recevoir un apôtre lorsqu'on construit une place de théâtre ou un Mbansa et puis ce bonus-ci en fait est mineur il est tout à fait mineur mais il existe une stratégie qui est assez efficace c'est qu'on peut quand même en faire des prophètes et puis ces prophètes-là oui, ils peuvent essayer de contrer une autre victoire religieuse c'est toujours un usage possible ou ils peuvent être utilisés pour faire peut-être du score d'air ou des choses comme ça mais souvent, les apôtres ont des promotions et puis ces promotions-là peuvent devenir très intéressantes pour le Congo parce qu'en fait, c'est comme des unités gratuites au final donc cette unité-là, votre apôtre qui, en convertissant une ville gagne 100 d'or pour la première fois qu'elle est convertie mais c'est 100 d'or en fait donc ça veut dire que construire un Mbansa ça vous donne aussi 100 d'or à la fin ou si vous avez, par exemple, convertir des barbards ça se fait il y a des gens qui vont puis convertir des barbards en sachant que si vous avez des problèmes de joie dans votre empire que plus tard, en fin de partie il y a des barbards qui spawnent sur votre territoire mais ces barbards qui spawnent là vous pouvez les convertir avec un apôtre c'est-à-dire que vous pouvez gagner des tanks gratuits en avant en ayant des problèmes de joie, par exemple, en fin de partie donc ça, ça se fait très bien avec le Congo évidemment, parce que souvent, ces apôtre-là ils ne servent qu'à ça ils ne servent qu'à utile leur promotion il y a d'autres choses comme il y a des bonus de guérison pour les unités adjacentes il y a une promotion là-dessus donc ça permet de mieux défendre votre empire avec ça et ainsi de suite donc en fait l'avoir des apôtre gratuits il n'y a vraiment aucun malus là-dedans ça fait en sorte que vous êtes capable de potentiellement défendre votre religion vous pouvez même vous débarrasser de votre religion en tuant votre propre apôtre dans un combat théologique donc ça veut dire que si quelqu'un vous attaque en religion vous pouvez vous débarrasser de la religion de votre autre voisin dont vous ne voulez pas en prenant un des apôtres de cette religion-là et en le faisant mourir donc ça veut dire que bon, vous allez enlever la pression religieuse de votre empire de la religion dont vous ne voulez pas donc ça peut être très pratique pour ça et puis il y a une promotion sur les apôtres qui est probablement la plus choisie pour le Congo qui est le martyr le martyr qui fait en sorte que votre apôtre lorsqu'il meurt en combat théologique crée une relique donc une relique qui est comme un petit peu un livre ou un dollar ou ainsi de suite qui va dans un endroit soit dans un temple mais qu'on ne peut pas faire de temple avec le Congo soit dans votre palais en général vous avez un seul emplacement dans votre palais mais avec le Congo vous en avez 5 c'est une saisibilité spéciale ou soit par exemple dans une merveille comme le Mont Saint-Michel et des choses comme ça donc les reliques vous pouvez en gagner avec le Congo si vous avez la bonne promotion évidemment donc c'est un autre usage que vous pouvez faire et la raison pour laquelle c'est la promotion la plus populaire c'est à cause de son deuxième bonus et puis son deuxième bonus c'est la raison pour laquelle les gens jouent le Congo en milieu du joueur en ce moment vraiment un des meilleurs bonus qui existe dans la partie en fait c'est peut-être un des meilleurs bonus qui existe pour toutes les civilisations en général mais en fait c'est un des meilleurs bonus mais c'est un de ses seuls bonus aussi parce que son premier bonus est très mineur donc il a besoin d'être très 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 puissant pour balancer un peu la civilisation donc en parissant une petite parenthèse encore sur la condition religieuse c'est en théorie possible de gagner une victoire religieuse avec le Congo là je vous laisse le mystère de découvrir comment ça se fait ça a déjà été fait auparavant mais c'est très difficile à trouver des vidéos de comment le faire donc c'est seulement quelques joueurs qui savent faire ça en fait puis souvent c'est des joueurs en plus en solo qui sont principalement sur les communautés en multijoueur donc puis ça se fait pas très bien en multijoueur honnêtement mais si ça vous tente de chercher de creuser les ménages vous pouvez réfléchir à savoir comment ce qui est victoire religieuse est possible avec le Congo donc voici prochain prochain bonus ici vous avez le INXI bon pas sûr que c'est la bonne prononciation mais ce que ça fait en fait c'est que toutes vos reliques donc les reliques qu'on peut obtenir potentiellement par exemple avec le Congo vos reliques vos artefacts vos chefs-d'oeuvre écrivains et lustres non reliques, artefacts et chefs-d'oeuvre je crois que c'est les chefs-d'oeuvre seulement de sculptures si je ne me trompe pas ouais seulement les sculptures vous donnent un bonus supplémentaire donc c'est-à-dire que de base ça peut déjà vous donner de la culture par exemple ou du tourisme déjà vous allez aussi obtenir deux nourritures deux productions et quatre or ça veut dire que si par exemple vous trouvez une relique en début de partie vous avez le quatre fois de la relique déjà de base vous allez avoir deux nourritures en plus deux productions et quatre or qui en fait en tant que tel c'est l'équivalent de deux ou trois cases travaillées ce qui est donc vraiment beaucoup surtout lorsque vous avez un spawn avec le Congo qui vous avez déjà peut-être des jungles ou des forêts et ainsi de suite vous allez sûrement avoir déjà des cases assez fortes à travailler en début de partie c'est assez fréquent d'avoir des spawns avec des épices par exemple avec le Congo parce qu'il y a des épices à spawn sur la jungle ou n'importe quelle autre source de luxe qui peut vraiment être efficace donc trouver une relique en début de partie c'est vraiment le rêve de tous les joueurs de Congo parce que ça vous donne un départ vraiment phénoménal ça vous permet pratiquement d'avoir des villes des bâtiments et des unités alors que les gens les autres vont devoir choisir lequel de ces trois ne peuvent pas faire faire les trois en même temps comme vous pouvez donc c'est faire en sorte que toutes les reliques sont vraiment superbes les artefacts sont meilleurs aussi du même principe à savoir que les artefacts ont été buffés dans le mode donc c'est plus fort que dans le jeu de base pour l'apport en tourisme je parle et puis le chef d'offres de sculptures que ça c'est un peu plus situationnel c'est pas toujours simple d'obtenir des sculptures souvent tu prends de l'art religieux ou des choses comme ça mais bon en même temps c'est faisable puis tu peux toujours regarder l'artiste c'est toujours disponible je vais vous démontrer ici l'artiste ici vous dit toujours qu'est-ce qu'il va vous donner donc lui par exemple le premier artiste c'est en fait un sculpteur donc là on voudrait rusher cet artiste là mais ça pourrait être un portrait ou de l'art religieux ou toutes sortes de choses donc on peut toujours garder un oeil là-dessus et puis en plus de ça vous avez 5 emplacements de chef-d'oeuvre ou de ce que vous voulez en fait dans votre capitale donc dans votre palais donc de base il existe 3 types d'emplacements dans un empire en fait on va l'ouvrir on a le temps ah il faut refonder une ville j'imagine pour le voir on peut quand même pas le voir parce qu'on n'a pas encore d'artefacts ou de reliques ou quoi que ce soit mais bon en général vous avez soit des endroits pour les écrivains des livres soit des endroits pour des artistes des sculptures ou de l'art soit des endroits pour de l'art religieux c'est faisable par exemple dans un temple dans certaines merveilles et ainsi de suite ou dans les cathédrales par exemple vous pouvez aussi avoir des emplacements de reliques et puis vous avez aussi l'emplacement du palais ou dans certaines merveilles qui vous permet d'avoir n'importe lequel de tous ceux-là et puis le Congo ça vous donne 5 emplacements de n'importe quoi en fait c'est-à-dire que en début de partie bien accumulez vos écrivains accumulez vos reliques et ainsi de suite vous allez avoir une capitale qui est vraiment phénoménale et capable de tout faire en fait et ça vous donne une capitale qui est vraiment immense en population aussi parce que vous avez un bon apport en nourriture en production et ainsi de suite ce qui fait en sorte que le Congo en fait se joue très bien comme une situation assez grande en fait avec des très grandes villes ou d'ailleurs je dirais en fait dont sa capitale est une très grande ville puis avoir une grande ville ça a beaucoup d'avantages parce que ça veut dire que vous avez plus de flexibilité donc si vous voyez que vous allez vous faire attaquer votre ville votre capitale peut faire des unités très rapidement ou si vous ne vous êtes pas attaqué vous pouvez finir un quartier très très rapidement faire votre place de gouvernance faire votre quartier de théâtre peut-être peu importe si vous avez besoin des merveilles vous êtes capable de le faire très rapidement ça devient une très grosse ville et puis le Congo vraiment c'est une situation qui excelle à avoir une très bonne capitale tout comme ça en plus de tout ça vous gagnez des points d'écrivain illustre d'artiste illustre c'est de mutier illustre et même de marchand illustre 50% plus rapidement grâce à votre habileté ici de Nixie de Nixie il faut savoir que en fait ça veut dire que lorsque vous gagnez un point d'écrivain illustre vous en gagnez en fait deux donc ça veut simplement dire que vous êtes capable d'accumuler beaucoup beaucoup de grands personnages et tous ces grands personnages sont très bons pour une victoire culturelle donc ça combine très bien avec une victoire culturelle avec le Congo qui est une situation qui excelle dans ça et puis évidemment comme l'immorcien avant le palais peut avoir cinq chefs-d'oeuvre donc de n'importe quel type le Congo qui est une situation qui est très jouée en partie d'équipe parfaite parce que souvent c'est assez fréquent qu'au moins un coéquipier dans une grosse équipe trouve une relique et puis après que tout le monde ait eu son panthéon par exemple on envoie la relique au Congo ou par exemple la pole ou quelqu'un comme ça et puis ce joueur-là est capable d'utiliser la relique et d'avoir tous ces bonus-là de nourriture production de l'or et ainsi de suite et puis c'est une situation qui se joue très bien avec des stratégies comme un rush oracle et théâtre pour avoir plein d'écrivains et lustres en début de partie faire beaucoup beaucoup de tourisme dès le départ faire le cheese un peu de culture que j'ai expliqué dans d'autres vidéos auparavant ça se fait avec le Congo très facilement si vous voulez le faire et vraiment c'est une situation qui est très très bien érodée pour ça en fait c'est une des rares civilisations dont tous ces bonus sont vraiment en fonction d'une condition de victoire spécifique et puis qu'en plus même si c'est certain que la victoire culturelle c'est la plus prisée pour le Congo mais avoir beaucoup de culture en fait ça vous aide et beaucoup d'emplacements ça vous aide dans n'importe quel type de victoire honnêtement donc si vous allez pour une victoire scientifique ça fait en sorte que avoir toute cette culture-là vous allez être capable de débloquer toutes les cartes dont vous avez besoin sauver la production être capable d'investir dans la science quand même avoir de très bons âges d'or et puis dépasser vos adversaires même pour une victoire scientifique donc ça se fait très 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 bien victoire militaire vos bonus c'est certain que c'est un peu plus mid to late si vous n'avez pas réussi à avoir de relic en début de partie mais rendu en milieu de partie puis en fin de partie avoir une capitale aussi puissante que ça ça fait en sorte que vous êtes capable de faire n'importe quoi que vous avez besoin vous êtes capable d'avoir des capitales avec beaucoup beaucoup de production beaucoup de nourriture ainsi de suite pour faire la vallée du rure faire un spatio port aller dans l'espace faire des tanks faire des ce qu'on appelle des robots géants de la mort je pense en français qui est très rare en milieu parce que c'est rare qu'on se pointe là mais le Congo est une utilisation qui est très forte pour le faire et ainsi de suite donc une utilisation qui est pour ça est vraiment vraiment fun en fait c'est la raison pour laquelle les gens jouent le Congo en général et un peu pour le lore aussi parce que c'est une utilisation qui au final est très aimée de la communauté en général bon là je commence à me perdre dans mes idées mais là on va passer au prochain bonus tout simplement ça va me revenir j'ai oublié j'ai un autre bonus dont je voulais parler à propos du Nixie puis ça me revient pas à l'esprit en ce moment donc on va se passer au Ngo Mbaba qui est une unité spéciale qui remplace les pistes on va la montrer ici juste ici donc ça vous nécessite du fer mais relativement peu ça vous nécessite deux fois moins de fer qu'un épiste l'unité qui au final est vraiment une des meilleures unités défensives qui existe dans le jeu et surtout pour le Congo donc ce qu'elle fait cette unité là elle a plus 10 points de force de puissance contre les attaques à distance ça veut dire que si quelqu'un par exemple décide de faire un rush vous êtes par exemple à côté de la Nubie par exemple ben là vous faites 2-3 Ngo Mbaba vous êtes capable de les fortifier et puis ils vont prendre environ aucun dégât ça veut dire qu'il ne sera pas capable de vous pousser pendant l'art classique et même l'art médiéval des Ngo Mbaba avec ce plus 10 de force sont capables de survivre à des coups d'herbalétrier très facilement ça veut dire que c'est une unité qui dure assez longtemps relativement peu chère parce que c'est seulement 5 fer mais c'est plus cher en ressources stratégiques et évidemment ça s'améliore à partir du guerrier donc vous avez l'option de faire des guerriers en début de partie peut-être défendre votre premier colon ou vos deux premiers colons puis ensuite les améliorer lorsque vous avez votre fer et votre technologie pour ça donc vraiment vraiment simple puis en addition à ça à traverser un bois une foie tropicale bien ça n'obstruit pas votre champ de vision ça veut dire que vous êtes capable de voir plus loin donc vous prédire donc vous voyez que l'ennemi est à deux cases de vous alors que lui ne vous voit pas parce que lui il ne voit pas à travers la jungle la foie tropicale et ainsi de suite puis souvent vous avez des spawns avec le Congo dont avec la jungle et la forêt tropicale donc ça c'est une unité qui est capable d'être utilisée en défense dans pratiquement n'importe quel scénario donc c'est une unité qui est très 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 simple d'usage très bonne pour la défense et que vous avez capable d'utiliser dans pratiquement n'importe quelle partie ça se fait attaquer avec ça justement pour utiliser son bonus dans les forêts tropicales et ainsi de suite mais c'est pas toujours aussi simple en fait je pense que ça c'est un changement qui existe entre le Congo de base et le Congo avec le mode je crois que de base vous n'avez aussi aucune pénalité de mouvement mais cette pénalité de mouvement là n'est pas gardée dans le mode la raison qu'on ne l'a pas gardée c'est que si on combinait aucune pénalité de mouvement avec aussi un général par exemple le Congo ça fait en sorte qu'il y ait plus peut-être une promotion de niveau pour avoir un point de mouvement de plus sur vos unités vous pouvez peut-être avancer jusqu'à 4 cas sur des forêts ou des jungles et donc ça rendait cette idée-là un petit peu trop mobile pour son usage puis qui est supposé être défensif en théorie donc une idée qui est vraiment très forte puis il faut se rappeler que déjà si le terrain est difficile pour vous attaquer mais avoir cette idée-là fait en sorte que c'est pratiquement impossible de vous attaquer donc c'est une situation la plus safe qui existe en début de partie combinée avec par exemple l'Amérique ou la France ou des choses comme ça ou même les Romains donc c'est vraiment une situation qui est très 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 simple à jouer en early et ce qui est bien c'est que vous avez besoin d'un early safe pour vraiment caper votre bonus de culture en milieu et en fin de partie donc c'est un honnêtement c'est une des meilleures unités dont vous voulez avec le Congo avoir une unité plus tard ce serait moins pratique parce que cette idée-là en fait aurait beaucoup moins d'usage que de l'avoir aussitôt que ça et puis comme n'importe quelle situation avoir des bonus et des unités plus tôt ça vous permet en fait de snowball plus tôt dans la partie donc de gagner un avantage plus rapidement donc c'est la raison pour laquelle Ingaon Beba est gardée comme remplacement pour le DPS ça fait en sorte que cette unité qui est vraiment très forte et qui a un usage très spécifique très simple c'est un code aussi pas très cher mais il y aurait un IPL c'est un Ingaon Beba ça se fait très bien puis finalement son dernier bonus c'est le Mbanza qui est en fait un quartier spécial qui remplace le quartier résidentiel qui en théorie en théorie pour le quartier résidentiel est débloqué je pense il faut que je me rappelle il est débloqué assez tard dans l'arbre des technologies mais là on ne le voit pas en ce moment en fait on va l'ouvrir dans le Wikipédia ici à l'urbanisation on va aller voir ici juste ici ok donc comme vous voyez c'est très tard l'urbanisation pour se rendre là il faut que vous ayez déjà le nationalisme qui déjà honnêtement si vous vous rendez là vous êtes capable d'aller jusqu'en fin de partie pour vous défendre en général parce que le nationalisme vous permet de combiner deux unités ensemble sur une même case pour avoir plus de force plus de points de force donc c'est déjà quelque chose qui se priorise beaucoup sur l'arbre de culture si vous atteignez ce stage là et puis ensuite bon vous n'allez plus chercher ça mais c'est un quartier qui est en général très peu utilisé parce que les parties finissent relativement tôt en multijoueur ça on commence à l'ère antique lorsqu'on arrive à l'ère industrielle ça fait déjà quand même au moins 3-4 heures de jeu en général dépendamment des parties ça veut dire que pour que la partie continue ben les quartiers résidentiels sont très forts en fait en très late game parce que ça vous permet d'avoir de très bonnes villes il y a beaucoup beaucoup d'usages qui sont vraiment très intéressants avec les quartiers résidentiels mais ça vient tellement late et il faut que la partie soit encore serrée il faut encore qu'il y ait une compétition qui se passe puis c'est des scénarios qui en fait font en sorte que ce quartier là en tant que tel est très peu utilisant en multijoueur parce que souvent soit on ne s'y rend pas ou soit la partie est déjà terminée où on veut snowball la victoire le plus rapidement possible donc c'est vraiment c'est vraiment très rare qu'on utilise ce quartier là mais par contre le Congo lui qui l'a je pense à moitié prix on va regarder là juste ici le quartier qu'il y a au Congo il est à moitié prix dans le mode et en plus il est débloqué plus tôt il est débloqué dès les guildes qui est vraiment vraiment de bonheur juste ici juste ici donc l'ère médiévale les guildes qui déjà est un dogme qui est priorisé pour la libre-pensée pour l'âge d'or par exemple parce que vous avez par exemple 100% pour les plateformes commerciales ce qui vous permet par exemple d'aller avec le Congo faire beaucoup beaucoup de plateformes commerciales et de places de théâtre faire une transition vers un âge d'or vers la libre-pensée utiliser cet âge d'or pour avoir un bon apport en sciences et en or pour retrouver votre empire et pendant l'ère médiévale si vous construisez vos campus par exemple pour réussir à l'ère de la renaissance et de l'ère industrielle à être encore compétitif en sciences donc c'est la stratégie de base donc c'est un dogme qui est déjà très précusé pour toutes les stratégies qui utilisent la libre-pensée comme âge d'or mais avec le Congo ça se fait encore mieux parce que vous avez votre Mbanza qui est débloqué là et puis en plus avec le Congo il faut se rappeler que vous avez souvent beaucoup de jungle donc vous avez aussi la merveille Tchichénissa qui se débloque à cet endroit là et qui est une merveille qui est très simple d'usage pour le Congo aussi moins que le Brésil ou d'autres utilisations comme ça mais qui peut être utilisée pour le Congo aussi donc le dogme de guild qui est vraiment très important pour le Congo pour toutes ces raisons-là mais par contre le Mbanza en tant que tel donne aussi de la nourriture et de l'or donc ça veut dire que en fait ce quartier-ci qui est en général un quartier résidentiel selon l'attrait va donner des habitations le plus haut est l'attrait le plus d'habitations vous obtenez jusqu'à 5 ou ce même je pense jusqu'à 6 maximum si je ne me trompe pas ils disent plus 5 dans la description c'est peut-être 5 mais je pense que j'ai déjà vu moyen de faire 6 avec certains quartiers résidentiels mais vous vous avez toujours votre plus 5 avec le est-ce que vous avez toujours fait le je pense que vous avez toujours votre plus 5 avec le Congo ça fait longtemps que j'ai testé ça parce qu'il avait changé dans une version auparavant pour le faire matcher avec l'attrait mais je pense que dans la version actuelle on a plus 5 d'habitations pour tous nos districts ou nos Umbanza avec le Congo par contre ils doivent être construits sur une forêt ou une forêt tropicale ça veut dire que vous devez planifier d'avance de ne pas couper cette forêt-ci ou cette jungle-là pour avoir votre Umbanza dessus il faut savoir que 5 habitations c'est immense à ce stade-là de la partie à le stade des dogs souvent les villes arrivent à peut-être 6, 7, 8 maximum de population dans votre capitale par exemple c'est très difficile d'obtenir de la population en extra et puis ça ça vous permet d'avoir la nourriture pour gagner plus de population l'or c'est juste un petit bonus extra pour justifier qu'on est capable de le faire et 5 habitations qui est immenses ça veut donc dire que vous n'avez pas nécessairement besoin d'aller chercher pour la salle d'audience qui vous donne des habitations supplémentaires dans vos villes ou pas besoin d'aller chercher la monarchie comme gouvernement qui vous donne des habitations par niveau de remport le Congo c'est des choses qui ne sont pas du tout priorisées parce que vous avez le Umbanza si vous avez besoin d'habitations de toute manière qui est à moitié prix donc ça fait en sorte que c'est un quartier qui est vraiment fort qui a beaucoup d'usages parce qu'il y a une plus grande ville ça fait en sorte que vous avez plus de production plus d'or plus de culture plus de science et ainsi de suite et vous pouvez donc créer plus de quartiers si vous avez plus d'habitations aussi plus de quartiers ça veut donc dire que vous pouvez vous permettre d'aller commencer avec par exemple des postes de théâtre ensuite des plateformes commerciales et ensuite à l'art médiévale alors qu'en théorie peut-être que vous auriez seulement deux quartiers de disponibles parce que vous êtes limité par les habitations mais avec ça vous pourriez construire votre troisième quartier par exemple votre campus dans votre ville pour augmenter votre science et rester compétitif pour le reste de la partie donc vraiment un quartier qui est super super fort et puis évidemment comme le quartier résidentiel vous allez pouvoir débloquer ces bâtiments-ci mais ça c'est très tard dans la partie ça arrive très rarement le marché alimentaire est sans commercial sans commercial que vous êtes pour le tourisme puis le marché alimentaire que vous êtes pour grossir votre vie avoir plus de plus de nourriture bon ceci étant dit donc je parle beaucoup de la victoire culturelle avec le Congo c'est certain que le plus de 50% pour les grands personnages puis 5 emplacement de chaleur illustre dès le départ c'est un très bon incitatif pour aller voir une victoire culturelle une victoire par domination ça se fait aussi très facilement si vous faites un rush par exemple ça se fait très bien un rush chevalier avec le Congo la raison pour laquelle ça se fait bien c'est que si vous faites beaucoup de culture en early vous êtes capable d'aller débloquer ici les mercenaires très rapidement et puis puisque vous faites beaucoup de culture vous avez les mercenaires très rapidement vous allez à la carte 50% pour améliorer vos OT dans votre gouvernement que vous placez et ça vous permet d'améliorer les chariots lourds juste ici aisément pour envahir quelqu'un avec vos chevaliers le même principe existe pour d'autres unités c'est un peu la même stratégie que le Zulu en fait le Zulu qui est une stratégie les gens vont beaucoup un rush chevalier puis ils vont les combiner en régiment sauf que le Congo ne peut pas nécessairement les combiner en régiment vous pouvez quand même avoir un général si vous voulez un peu plus agressif mais le Congo honnêtement n'a pas besoin d'être très agressif souvent ce que vous voulez faire c'est le plus de villes possible comme n'importe qui et ensuite grossir vos villes le plus possible donc même si vous avez peu de villes vous pouvez rester vraiment compétitif pour un très très bon apport de temps dans la partie en général pour le Congo je ne vous le cacherai pas que souvent les gens vont quand même chercher l'exposition minière travail du bronze et travail du fer l'exposition minière ça vous permet de peut-être couper une ou deux forêts en début vous pouvez vous permettre de couper des forêts en ce qui est parce que vous avez votre quartier spécial qui se met sur une forêt ou une jungle que vous devez garder toutes vos forêts et tous vos jeunes vous avez le droit d'en couper si vous voulez et puis souvent c'est une bonne manière de commencer son début de partie donc c'est très commun d'aller prendre ça ici puis si vous vous sentez en danger vous allez rusher votre unité si vous ne vous sentez pas en danger moi je vous conseille de vraiment faire un gros focus sur la culture donc dans cette optique le campement est quand même assez pratique le Congo en général parce que ça vous permet d'avoir un apport en culture et en production pour vous défendre et peut-être faire d'autres villes sinon vous allez vous chercher par exemple ce dont vous avez besoin donc si vous avez des aménagements pour les pâturages à faire ou si vous êtes sur la côte si vous avez des plantations qui sont très communs avec le Congo en fait souvent ce que les gens font c'est l'exposition minière poterie irrigation par exemple puis ici ils sont en danger ils vont faire l'exposition minière ça ici puis travailler du fer puis si vous avez pour l'irrigation souvent les gens vont en fait l'attention pour le Mbamba en second donc c'est souvent en fait votre objectif de début de partie c'est d'obtenir cette unité-là pour être capable de vous défendre par contre comme je le disais votre objectif principal c'est la culture en début ce que vous voulez faire c'est vous allez chercher votre premier gouvernement comme la majorité des joueurs puis ensuite vous allez chercher votre drame et poésie ici drame et poésie qui débloque votre quartier de place de théâtre et cette place de théâtre-là va vous permettre d'avoir plus d'écrivains et lustres plus d'artistes et d'utiliser votre bonus le plus rapidement possible donc ça vous donne plus de culture que le campement donc ça veut dire que si vous êtes vraiment safe que personne vous attaque que vous n'êtes pas en danger de quoi que ce soit bien c'est peut-être mieux de sauter entièrement le campement puis directement aller pour la place de théâtre avec le Congo et puis ça ça vous requiert que vous ayez pour des monuments dans vos villes et ou que vous trouviez des bouses et ainsi de suite la culture aussi ça vous aide à garder un bon un bon contrôle sur les cités états en fait beaucoup de cités états qui peuvent être vraiment fortes au Congo comme Antananarivo par exemple qui donne un bonus de pourcentage selon le nombre de personnages illustres recrutés ou Candy qui peut vous donner des reliques c'est vraiment très puissant sur le Congo ou bon il y a vraiment pratiquement Vilnius qui va être très fort sur le Congo parce que votre apport en culture va être déjà bon parce que vous avez beaucoup de places de théâtre et pratiquement n'importe quel autre cité état culturel va être très fort sur le Congo aussi il y a des cités états par exemple avec la foi si vous avez un apport en foi vous pouvez prendre la valette qui vous permet d'acheter des bâtiments dans vos centres-villes avec la foi comme des murs et ainsi de suite ça peut être assez intéressant donc c'est la raison pour laquelle on va pour le Congo on va chercher des émissaires puis un bon gouvernement puis celle-ci la place du terro souvent en fait les gens vont prendre Amani avec le Congo comme premier gouverneur pour garantir un âge d'or et ensuite pour avoir le contrôle d'une cité état très tôt c'est même assez commun que les gens vont faire jusqu'à 4 promotions pour doubler les points d'Amani dans une cité état pour être sûr de garder le suzerain c'est assez commun avec le Congo ce qui est commun aussi c'est d'aller chercher par exemple le Pingala le libraire parce que c'est des très grandes villes vous allez avoir beaucoup de population vous pouvez avoir beaucoup de culture beaucoup de science avec ça et évidemment vous êtes capable d'avoir la carte subvention ici la promotion subvention qui combine avec votre 50% pour les personnages lustres donc ça fait un autre 100% c'est en sorte que le Congo peut vraiment obtenir beaucoup beaucoup de choses avec la stratégie de l'oracle en plus et ainsi de suite finalement en early si vous voulez vous pouvez toujours prendre Magnus un point pour avoir des meilleurs rendements lorsque vous défrichez mais encore là c'est pas nécessairement le meilleur choix dans toutes les parties parce que Reyna c'est très fort aussi pour gagner des cases pour savoir que si vous avez Reyna en début de partie ça vous permet de peut-être grossir à votre épice ou ainsi de suite plus rapidement donc ça peut être un bon investissement aussi pour avoir éventuellement plus de production et puis rendu en milieu de partie donc plus mid to late vous allez sûrement avoir besoin de plateformes commerciales dans votre empire puis Reyna vous permet donc d'avoir un double pour les plateformes commerciales et de sciences ça double les plateformes commerciales et ça va doubler votre science si vous avez la libre pensée ça fait en sorte que ça devient par exemple un deuxième pingala dans votre empire pour avoir un bon emport en sciences donc ça c'est très 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 commun de les avoir sinon si vous êtes en danger comme d'habitude vous avez victoire pour défendre votre ville donc ça fait déjà un bon moment que je parle le Congo une situation qui est très bien rodée qui est axée vers la culture mais qui parce que beaucoup de bonus est capable de snowball dans n'importe quel autre continu de victoire sauf la victoire religieuse quoique et puis finalement si vous avez l'intention d'essayer le Congo je vous encourage de faire deux trois parties en test parce que ces bonus sont une fois expliqués ils sont instinctifs mais dans la partie il faut quand même faire un peu de planification c'est pas une situation qui est nécessairement pour gagner c'est pas nécessairement si simple que ça il faut penser ses stratégies penser mettre ses vils et ainsi de suite même si c'est relativement facile de se défendre en early faire une victoire avec le Congo ça requiert quand même que vous ayez vraiment une bonne notion du jeu et une bonne gestion de vos emplacements aussi et de vos recrutements de personnes agilustres bon et puis sur ça je vous laisse une bonne soirée puis on se reverra la semaine prochaine si vous avez d'autres stratégies ou des choses que j'ai oubliées n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires puis à la prochaine